Bonjour les amis de Radio Camino, j'ai la chance d'habiter tout près d'une jolie forêt et il me prend parfois l'idée d'aller me faire un petit pique-nique bushcraft en pleine journée. Je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Peut-être que vous aussi, par moment, vous avez envie de prendre une pause et d'aller vous reconnecter avec les éléments. Bienvenue dans un petit endroit qui est très symbolique pour moi. C'est un lieu que j'ai aménagé et où je vais parfois me recueillir avec d'autres femmes ou même parfois dormir. On est ici dans une forêt publique, je ne suis pas chez moi, je précise. Donc je vais faire attention quand même à ne pas faire de dégâts ni à faire du feu de façon sauvage. Vous allez voir, je vais utiliser mon réchaud à bois. Et voici le bel endroit qui va accueillir mon petit temps de midi. C'est mon cher tipi que j'ai aménagé. Alors ce n'est pas moi qui l'ai peinturlerai, on est dans un bois public. Donc il y a des gens qui sont venus contribuer à ma première cabane. Et voici l'entrée de ma petite maison des bois. Et un petit rituel que j'aime bien avant de rentrer dans ce petit lieu sacré, c'est d'en faire tout simplement le tour. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour ce petit pique-nique, eh bien, tout tient ici dans un tout petit sac. Alors, j'ai bien entendu ma petite bouilloire que j'aime beaucoup. Alors, important, le petit siège que j'ai trouvé sur le chemin en nettoyant. Voilà, en quoi faire les poubelles, ça a toujours du bon. Et puis, je vais sortir, alors ça, ce sera les œufs pour le repas. J'ai également prévu un peu de pain. Et voici mon petit, petit bushcraft temps de midi. Alors, on va y retrouver mon couteau de bushcraft quand même, celui-là. Bon, on va voir si j'arrive encore à faire du feu avec lui. Quelques petits morceaux de bouleau et éventuellement pour tricher un zip. On ne sait jamais que le feu ne démarre pas. Ma petite tasse avec sa cuillère. Et puis, le célèbre réchaud Ikea. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir la première vidéo sur cet ustensile quand même assez basique puisqu'il s'agit juste d'un porte-couverte. Mais vous allez voir que c'est un excellent petit réchaud à bois portatif qui est du vent ou pas. Ça marche toujours et on trouve toujours du bois. Et c'est ce que je vais aller chercher maintenant. Tu bois mort, ce n'est pas ce qui manque dans cette jolie forêt. Alors, voici trois êtres que j'adore. C'est d'ailleurs souvent ici que je viens dormir quand je viens dans ce bois. Alors, le petit truc pour le feu, c'est de toujours prendre du bois mort, évidemment, mais qui ne touche pas le sol. Comme ça, vous avez du bois sec. Et puis, on va prendre différents calibres pour pouvoir faire un petit feu dès démarrage. Voilà. C'est parfait. Et en même temps, ça nettoie un petit peu l'endroit où j'aime bien dormir. Que rêver de mieux. Allez, retour au Tipeee pour l'allumage. Pour allumer le feu, je n'ai pas prévu de prendre des petits brindilles. Là, je vais utiliser mon petit kit de démarrage que j'ai donc amené et qui contient d'une part des belles petites écorces de bouleau bien sèches que j'ai récoltées dans un autre bois puisqu'ici, il n'y a pas de bouleau. Et puis, je vais utiliser un vrapi comme démarreur de feu. Alors, un vrapi, c'est un produit inventé par mon ami Aline. C'est en fait un morceau de tissu recouvert de cire d'abeille et il sert normalement à la conservation des aliments au frigo. Ça remplace de façon très écologique et recyclable le papier alu, réutilisable, pardon. Ici, Aline avait un lot de vrapi qui avait été avarié. Et donc, elle me laisse la donner pour tester en mode bushcraft si ça sert d'allume-feu. On va voir ça tout de suite. On va commencer par un petit peu les rappels en matière d'allumage au Firesteel. Alors, je l'ai fait une fois dans mon garage. Donc, j'ai très peu d'espoir que ça marche du premier coup. Et en même temps, j'admire les YouTubers qui parviennent à faire des belles vidéos bien cadrées tout en travaillant. Alors ici, je ne vous dis pas, je tiens le téléphone avec mon genou. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Alors, voilà le fameux Firesteel. Je ne vais pas me couper avec mon couteau, ce qui sera un peu bête. Voilà. Alors, pour allumer le boulot, si je me souviens bien, la vidéo de la débutante, là. Donc, je vais l'amener comme ça. Et je vais essayer de faire une jolie petite flamme, une jolie petite étincelle qui devrait allumer la poudre de boulot. On va couper les essais ratés. Ouais, j'ai réussi, je l'écrabouillais. Pas mal, pas mal. Bon, il faudrait que ça tienne. J'espère que vous voyez, en fait. Alors là, on a un peu plus de petits morceaux du Firesteel qui sont venus dans le boulot. Je réessaye. Allez. C'est bon, mon petit ? Tu vas y arriver. Waouh ! Alors, maintenant, il faudrait que la flamme tienne bon. Il y était presque. Il y était presque. Bon, les spécialistes du bushcraft, c'est le moment de me donner des leçons. Je compte sur vous. Allez, allez, vas-y, vas-y. Allez. Il a pris, mais il s'éteint. En plus, la bonne blague, c'est que je n'ai pas de briquet. Donc, il faut que ça marche. Je n'ai pas pris mon briquet. Bon, il y a un vrai challenge, là. Ah ouais, non ? J'ai carrément laissé tout mon sac. Ben, super. Bravo. Ça, c'est de la confiance. Allez, ça va marcher. Tu vas y arriver. Oui, ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le petit Vrapi, vite. Où es-tu ? Viens, mon petit, viens, viens. Vas-y. Oui, j'ai réussi, les gars. C'est trop bien. Oh, merveilleux. Alors, maintenant, je m'occupe de mettre mon petit préchou en bonne place. Et je vais surtout lui amener tout de suite un bon petit stock de feu, de bois. Allez, on y va, on y va. On démarre. On démarre, on démarre. Vas-y, vas-y. Vas-y, mon petit, c'est bien. Oh là là, mais le Vrapi, c'est carrément carbonique. C'est magnifique. Excellent. J'adore. Bon, je vais aller prendre un peu plus de bois. Plus gros. Ah, vous ne pouvez pas savoir, mais quel bonheur d'avoir un feu, quoi. Voilà, si vous n'avez pas le moral et que vous ne vous sentez pas très bien, vous allez dans le bois et puis vous faites un petit feu, alors en toute sécurité, dans un petit réchaud à bois. C'est génial. Rien que de voir ces petites flammes, là, oh là là, ça fait du bien. Voilà, le feu a commencé à très, très bien prendre. Et donc, je vais pouvoir bientôt prendre un peu d'eau. Voilà, ça va dans mon sac. Voilà. Et puis, je vais me faire chauffer un peu d'eau parce que j'ai prévu une petite soupe et un cappuccino. Voilà mon menu. Je voudrais dédier cette vidéo à Céleste, Céleste Grant, qui est actuellement sur le chemin de Compostelle avec sa chaîne Bunker Sauvage. Et en fait, Céleste m'a beaucoup touchée par son côté spontané. En fait, Céleste, il passe des heures par jour à préparer des petits épisodes de vlog qui font entre 45 minutes et une heure. Donc, vous pouvez le suivre sur Bunker Sauvage sur YouTube. Et il livre son cœur. Et en fait, je n'aurais jamais imaginé faire ce genre de vidéo parce que pour moi, une vidéo, c'était une info par minute. On coupe tout au montage. On laisse que l'essentiel. Il faut vraiment que les gens en aient pour leur temps et leur argent. Et puis, je me suis dit, au fond, il y a peut-être aussi un public qui a envie d'avoir un peu plus de conversation avec ce que je fais. Et puis, peut-être un peu plus connaître des petits moments de bonheur. Et puis, moi, ça me plaît de les partager avec vous. Alors là, ça n'a l'air pas droit, mais ça l'est. Donc, c'est la caméra qui n'est pas droite. Ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, mon petit couvercle. Alors, ce sera la base de l'eau chaude. Il n'y a rien de tel pour se préparer. Une petite soupe. Et puis après, on passera à l'omelette. Il n'y a pas oublié de recharger le bois. Ce fameux réchaud Ikea. Alors, c'est incroyable puisque cette vidéo a fait 133 000 vues sur la chaîne de Radio Camino. Alors, je ne m'explique pas du tout. C'est l'algorithme de YouTube, évidemment, qui tout d'un coup a décidé de mettre cette vidéo en avant. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il y a des sujets sur lesquels, franchement, je préférais que vous regardiez des vidéos sur le sens du chemin ou au minimum, allez, les belles variantes. Et puis, ben non, c'est une vidéo sur un porte-couverte Ikea qui fait le buzz. Mais il faut dire que c'est un très, très bon petit produit. Je n'ai jamais eu de souci. J'ai toujours réussi à allumer mon feu. J'ai toujours pu chauffer ce que j'avais à chauffer. Donc, ouais, c'est vrai que pour 2,50 euros quand même, c'était un bon achat. Je ne l'ai même pas acheté. Je l'ai troqué avec un autre porte-couverte que mes enfants ont reçu. Il ne faut pas être impatient, mais ça chauffe quand même vachement vite. En tout cas, plus vite qu'avec un réchaud à gaz. Et puis, bon, le bonheur, c'est qu'on ne doit pas se tracasser pour avoir des nouvelles cartouches de gaz. Ici, on a un stock illimité de combustible. Alors, la petite soupe Galina Blanca, souvenir du Camino et mouvement souvenir. Alors, ça, ça n'a rien à faire là. C'est la poignée de ma poêle à frire. Poêle à frire qui se trouve ici avec une tartine, comme on dit en belge. Et ça, c'est ma petite poêle à frire. Alors, ma fille a fait un oeuf ce matin. Ça tombe bien. Je n'ai pas dû faire la vaisselle. Je ne fais jamais la vaisselle sur le chemin de Saint-Jacques. Alors, non, pas plus dans les bois. Voilà la petite poêle qui servira pour la suite. Et en attendant, on va se préparer la soupe. Alors, comme matière grasse, oui, c'est vraiment du luxe et pas du tout zéro déchet. C'est mon mari qui ramène ça de son travail. C'est des petits contenants de beurre. Donc, je vais utiliser une partie de ce beurre pour graisser ma poêle avant d'y mettre mes oeufs. Le gros couteau pour prendre une petite noquette de beurre, comme on dit en belge. Pas mal. Je vais souffler un peu sur le feu. Et voilà, ça repart. Super. On ne va pas laisser cuire le beurre trop longtemps. Ce n'est quand même pas hyper top pour la santé. Et puis, merci mes petites poules qui m'ont fait deux beaux oeufs. Voilà, tout frais, tout beau. Je ne vous dis pas, avec le téléphone en équilibre sur le genou droit, eh bien oui, mon premier vlog, c'est celui de tous les défis. Voilà. Et je vais un petit peu ranimer le feu parce qu'il me semble que là, ça a perdu en puissance. Voilà. Ce n'est pas le moment de tout casser non plus. On va faire la maligne. Filmer ou souffler, il faut choisir. Alors, ce que j'adore le plus quand je fais des petites sorties comme ça, c'est justement de sentir le feu. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas cette odeur. Bon, je l'adore. Donc, ça ne me dérange pas. Au plus je souffle, au plus je sens bon. Donc, voilà. Parfum des bois en bonus. Bon, voilà. Je vais pouvoir manger ma soupe pendant que les oeufs cuisent doucement. C'est hyper tranquille ici. Il n'y a jamais personne qui passe, c'est génial. Là, c'est la fumée dans les yeux. Les cadrages sont très particuliers. Allez, je savoure ma soupe. Ah ben, c'est meilleur qu'en Espagne. Je ne sais pas pourquoi, mais là, elle est franchement délicieuse. Mais de rien, ça cuit. C'est bon, c'est bon. Alors, je profite de ce tout petit moment de pause pendant que ça cuit pour... Je suis vraiment coiffée n'importe comment. Pendant ce petit moment de pause, peut-être juste un mot sur un ennemi du bushcrafter que j'avais un peu oublié parce qu'on est en hiver, enfin en automne, mais il gêne la nuit. C'est la tique. Et figurez-vous que hier, j'ai trouvé sur mon bras une vilaine tique qui était là depuis au moins 48 heures, là, en plein milieu. Oui, à une drôle de place d'ailleurs, parce que c'est tout gonflé. Et vu que j'ai aussi un ganglion qui a commencé à gonfler, je vais chez le médecin tout à l'heure, moi qui n'ai plus été chez le médecin depuis des années, parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, si vous faites ce genre de petite sortie, même une heure, inspectez-vous, mais super soigneusement en rentrant. Les tiques, c'est vraiment des petites bestioles très vicieuses et elles se mettent un peu partout. Là, c'était en plein milieu de l'épaule, mais bon, vous les avez dans les petits plis, vous savez. Alors, si vous l'enlevez avant 48 heures, aucun souci. Par contre, si elles restent plus longtemps et que ça s'infecte, il vaudra aller chez le médecin, malheureusement. Alors, je suis hyper fière de mes oeufs, mais je crois que je n'ai jamais, jamais cuit des oeufs aussi bien sur un gaz de cuisine. Et voilà, des petits oeufs parfaits. Attention, ils sont en train de cramer quand même. Je vais me méfier là pour la partie blanche. Ouais, il est temps de les enlever du feu. Allez, hop là, ça y est. En plus, là, j'ai le petit feu pour me chauffer, mais si ce n'est pas bien tout ça. Parce que je vais le déposer. Voilà, avec le petit bout de pain, mais oui, c'est la fourchette. Voilà, le bonheur. Là, franchement, je suis trop, trop fière. La tartine aux oeufs sur le plat de mes poules de ce matin. Ou presque. C'est top. Oui. Trop bon. C'est tout simple, le bonheur. Le son de Bushcraft. Ne laissez pas mourir le feu. Ben, ça repart toujours, hein. Ouais. Ce tipi, il a toute une histoire puisqu'il a accueilli déjà plusieurs fois des cercles de femmes au moment de la pleine lune. Je les appelle les cercles de pèlerines ou les cercles Moon Lodge. Un petit peu, voilà, selon le public et l'humeur. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez envie de passer une soirée ou même une nuit dans les bois, ben, évidemment, si vous habitez pas trop loin de Liège ou de Namur, n'hésitez pas à me contacter en message et vous serez la bienvenue. Sous-titrage MFP. Ça boue déjà. Franchement, c'est trop, trop bien. J'adore ce système de réchaud. C'est juste parfait. Il est un peu encombrant, mais pour le reste, quel plaisir. Alors, le petit cappuccino, il a quitté la Belgique. Il est allé faire le chemin de Saint-Jacques. Puis, j'en ai jamais eu besoin parce que, bon, en Espagne, heureusement, on a du café Conleche. Et tous les bars sont ouverts sans passe, sans rien. Donc, c'était quand même beaucoup plus sympa d'aller au bar. Donc, je l'ai ramené. Et bien, non, il va me servir à faire un délicieux petit pique-nique final dans les bois. Et je vais surtout bien laisser brûler la fin du bois. Parce que ce serait un petit peu embêtant de laisser des braises sur mon camp. Donc, là, maintenant, je vais laisser le feu. Je vais laisser s'éteindre le feu. Et je vais tranquillement siroter ce magnifique petit café. Allez, franchement, ça fait envie. Bon, mais désormais, ce sera vidéo sans micro. Parce que malheureusement, je viens de laisser tomber mon micro. Mon joli petit micro dans mon café. Et, bah oui, sans surprise, il ne fonctionne plus du tout. Alors, voilà, mais ça ne va pas nous gâcher le plaisir de ce petit moment. En tout cas, j'espère que ce partage vous aura fait du bien, que ça vous aura sorti de votre bureau, de votre appartement, de votre environnement peut-être plus urbanisé. Et de vous amener un petit peu avec moi dans les bois. Moi, ça m'a fait très plaisir. Vraiment, c'est une forme de partage très innovante pour moi. Donc, voilà, excusez les longueurs, excusez le côté très amateur, excusez les plans atroces. Mais si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et peut-être que je vous emmènerai dans d'autres découvertes de mes petits moments de bonheur. Voilà, à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada